Ce n'est pas le professeur Krasso qui est allé là-bas, parce que maintenant il y a un centre d'en délivre à sortir, c'est pour ça qu'on les a envoyés ici, et qu'on les a délivrés. Tu peux me faire un côté de l'histoire ? Ok, je suis le frère Sergé Armand, sous-responsable de l'orphelinat de Kaniwa. Il faudrait dire qu'il y a un couple, Krabat Théodore et sa femme, qui ont fait un orphelinat à Kaniwa pour pouvoir s'occuper des enfants orphéliens. C'est comme ça qu'ils ont arrivé, nous avons recruté ces enfants gratuitement, donc nous nous occupons tous. Donc, ils sont orphelins de père et de mère. Donc les responsables sont rentrés en Allemagne, nous ont confié, nous chargons de suivre les enfants. En vacances, on constate que le comportement des enfants n'est pas trop ça. C'est la petite que nous avons, le plus souvent en Allemagne, c'est la plus petite. Je suis allé à bien, à un moment, à un moment, elle a expédié les habits des enfants. Donc je suis allé prendre le lot des habits, je suis venu, je l'ai partagé. Donc la plus petite, celle de l'autre, qui s'appelle Jérémy, lui a donné un complé. Elle a apporté le complé, premier jour. Deuxième jour, elle vient et dit, mais papa, ce qui s'est passé la nuit là, en tout cas c'est grave. Alors, vous dites à papa, on a mangé pierre, on a bu bissap. Quel bissap la nuit là ? Donc moi, il était à Oragon, on m'apprendit, viens vite, je n'ai pas besoin de boire bissap la nuit. Je lui dis, hé, c'est la chose. Qui peut boire bissap la nuit ? Donc je viens, il m'a dit, qu'est-ce que ça va ? Je lui dis, papa, on a mangé, on a dansé, on a bu bissap. Qui t'a donné ? C'est Jérémy qui m'a donné, Jérémy qui m'a donné. Je lui dis, bon, donc au début j'étais trois, il est appelé de la maison. On dit, ah, comment il faut faire, Jérémy ? C'est chaud. Donc, en un autre moment là-bas, maman se dit, quand je l'ai appelé, elle dit, il y a une solution. Va directement, elle dit, vous passez depuis fort longtemps, avant qu'on ne fasse rentrer les enfants. Elle nous a dit, avant l'arrivée des enfants, faites un effort pour faire venir le professeur, ici. S'il met ses pieds ici, puis la consacrée, je crois que les enfants rentrent. On ne va pas parler de l'esprit de Sostéry, mais on dit, quand les choses de Dieu ne sont pas encore arrivées, on fait comme si on ne comprend pas. Le responsable et nous, tous ont dit, oh, on va prier nous-mêmes. Donc, chacun, on s'est mis là, on a prié 30 minutes et puis on dit, entrez. Là, je suis mis là, les enfants disent, papa, on veut te manger. J'ai dit, quoi ? Nous restons ensemble là. Jérémy de ma fille là-bas. Président, président. Le responsable même l'a dit, le mec à l'Allemagne, chaque soir, il le frappe. Donc, ça faisait finalement... Il va la nuit ? Non. Il était là, il dormait. Moi, au centre, il est en février. Il est parti en juin. Donc, il doit là. Mathis, il lève d'une maquette. Les enfants lui frappent la nuit. La nuit ? La nuit. Il était là, il dit, mon ami, pour tu dois, allons-y, j'y vais dormir chez toi là-bas. Donc, chaque soir, le moment, on va avoir... Quand il doit avoir la lève du matin, on a demandé aux enfants, comment vous avez fait pour prendre la nuit ? Ils ont dit, quand il est venu, on a fait des amour-là, des gens qu'on a fait sur le temps. Et on l'a attaché. On va le manger. Il dit, mais si vous le mangez là, il va... Non, c'est pas pour aller à l'école. Il va aller nous chercher pour nous envoyer à l'école. On va dire qu'on tue le papa. Oui. Ici, je les avais, j'en ai dit... Oui, je dis ça. On tue le papa. Le papa, j'en tue le, mon ami, tout ça. C'est maintenant que nous, nous débrouillons ça. Non, moi-même, c'est moi qui vais vous tuer. Mais nous, 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 nous... ... ... ... ... Comme ça, avant que je ne vous ai pensais, moi-même, ça n'allait plus. on a envoyé un pasteur, le pasteur a prié, 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 il m'a dit, vous êtes parti, lui on est parti, on a envoyé un pasteur, il a prié, vous êtes parti, lui, l'autre m'a dit, je vous le dis, vous ne restez pas pour amener les appareils, vous voulez qu'il vous fasse un, quand on attend, vous fassez un, quand on dit, bon, il n'a pas qu'on s'en mangeait rapidement, il m'a dit dans le camion, mon médecin, il dit, bon, il m'a dit, bon, il m'a dit, il m'a dit, le seigneur, seigneur, on ira jusqu'à Dibault, on ira croisé, mais bien avant, c'est que le responsable, depuis l'Allemagne, regardait le film du prophète Joël Crasso, et il a appelé la lune, il a dit, non, mon maman, il est en train d'aller à Dibault, il dit, oui, je viens de voir le film du prophète Joël Crasso, aller rapidement à Dibault, il y aura une solution à ce problème. Amen. Donc, je peux vous demander maintenant, poser la question, qu'on s'est-tu fait délivré ? Tout papa. Hein ? Tout papa. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Nous avons prié pour eux, venez, je vais prier pour vous, parce qu'on va vous libérer juste demain, venez de prendre l'école, car effectivement, ça ne serait pas la délégée. Parce que eux, ils ont prêté saiment, je suis sûr de poser la question, donc ça engage maintenant Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est venu dans cette histoire, ce n'est plus pour pas être crassé, en disant, à partir d'aujourd'hui, si je retourne à l'ascense d'éritre, que Dieu me frappe, c'est-à-dire, en œuvre de Dieu. Donc, ça vous dit que c'est fini, nous avons prêté saiment. Il n'y a pas que plus de saiment. Ah, le saiment ne le rend pas. C'est pour ça que quand le président l'a répondu, prête saiment, puis mort, il bouffe l'argent du peuple, vous savez, on les chasse, il a des problèmes après, voilà, parce qu'on ne prête pas saiment devant Dieu, on joue pas à ça. Voilà, donc, ils ont prêté saiment, ça là, si jamais, il retourne à l'aise, tu vas voir, quand il cause même plus de risque, et puis heureusement qu'on a prié pour le... Donc, merci d'accorder la sagesse de l'utilisance et de la bénédie dans le nom de Jésus, que j'ai pris des pannées. Amen. C'est ça. M ...